Et me voici arrivé à la brocante de Boulogne-Viancourt, dans une école, c'est parti. Ah oui, c'est que des DVD gravés en fait. C'est que des gravés, c'est ça ? Il y a une bonne partie du gravé avec des DVDs originaux. Ah ok, d'accord, c'est pas le risque. Merci ! Bon ben voilà, arrivé à la brocante de Châtillon. Ça en trouve des choses. Vous le refaites combien le jeu ? Comment ? 4 euros ? Non, c'est pas beaucoup. Ah ok, c'est pas je vais faire un bon de la carte en enmingle ! C'est pas bien, hein ? En même temps, avec des cartes avec des cartes, des cartes à l'usine. On va voir sur certains taux, Je vais vous ouvrir 5€ pour ça ? Je vais vous prendre celui-là aussi. Je vais vous ouvrir combien il y a eu de jeux PS3 ? D'accord. Je vais vous prendre celui-là. Par contre, je n'ai pas de monnaie. Ok, super. J'ai qu'un billet devant. D'accord. D'accord. Bon, c'est pour quand t'es terminé, c'est parti pour le compte-rendu. Salut et bienvenue sur le compte-rendu du vide-grenier. Alors, de deux vide-greniers plus précisément. Celle de Boulogne et celle de Chatillon. Bon, Boulogne, je vais vous faire un bref récupératif. Il y avait zéro, il n'y avait que d'altes, c'était que des gamins, que des mères avec leurs enfants, que des catholiques. Donc, il y avait zéro, quasiment, zéro jeu. Le seul qui vendait, c'était un adulte. Il vendait des jeux vidéo. C'était une console Wii en boîte blanche. Je crois que je vais mettre la vidéo. Je ne sais pas si je la mette ou pas. Parce que franchement, ça me reste que ça a beaucoup. Donc, il y avait la Wii blanche en boîte. Et à peu près une quarantaine, cinquantaine de jeux à tout casser. Bien sûr, j'ai vu les jaquettes. J'ai commencé à comprendre de suite que c'était des fausses. Parce que c'était des fausses de copie. Et après, quand j'ai ouvert les boîtes, c'était des copies. C'était des CD gravés. Du coup, je me suis rabattu sur celle de Chatillon. En sachant que j'avais une amie qui était en voiture. Et qui m'a emmené directement. Parce qu'on fait des brocantes ensemble maintenant. On avait passé par Bourdon. C'est pour ça qu'on l'a fait. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Donc, il n'y avait que ça avec le temps. Donc, à Chatillon, il fallait quand même demander aux gens. Pour avoir des jeux vidéo. Parce que sinon, personne n'est allé des jeux. Dans celui de Grenier là, c'est incroyable. Personne n'avait de jeux. J'ai regardé, personne. Il n'y avait qu'un seul gamin. Il avait un Naruto, mais tout dégueulasse. C'est cassé. Il y a 5€. Il n'y a même pas de notice. Tout dégueulasse. J'ai passé mon chemin. Parce que 5€ le jeu, ce n'est pas la peine. Donc, il n'y a pas que je demande aux gens pour avoir des jeux vidéo. C'est rare. C'est rare. C'est rare, surtout. Il était 11h midi. Donc, du coup, j'ai récupéré quoi ? Des trucs que je ne prends pas vraiment habituellement. Mais quand même, là, c'est parce que c'est beau pour les yeux. C'est le Seigneur des Anneaux, la Guerre du Nord. Et pas la Guerre du Nord. C'est la Guerre de la Guerre du Nord. Donc, du coup, le jeu est complet. J'ai pas vu le ticket. Il y a un ticket. Ah bah, tiens. C'est un ticket de Maxi Game. Et c'est de l'homme unique. Il y a mes potes qui habite sa barbe. Le pauvre. Le pauvre. Il y a un Maxi Game qui vend un jeu de 52€. Non, il avait pris 3. Mais voilà, c'est mieux. S'il a payé ce jeu 52€, ça fait mal. Du coup, il est complet. Alors, il y en avait un autre Seigneur des Anneaux. Il y a un peu réduit, celui-là. Il y avait un autre Seigneur des Anneaux, mais il n'était pas dedans. Donc, je n'ai pas pris, bien sûr. Donc, je vous dirais le prix à la fin. Donc, c'est le Seigneur des Anneaux, la Guerre du Nord. Et bien sûr, il est un Français. Et lui, il n'a pas le numéro. Ah, si, il y a un numéro. Oh, putain, ma rencontre, là. 890 et 73239. J'espère que ce n'est pas le nombre de jeux qu'il y a. Le Rayman Legends. Oula, qui est un peu bien. Non, c'est juste le plastique de la boîte. C'est pas grave. C'est très grave. Il est un Français. C'est numéro 3059 2220. Et il est. Je viens ouvrir. Il est complet. Il y a toute notice. Le petit jeu qu'il y avait, ce qui est le plus important. Hop là. Et le jeu, il y a un bras de Germain Grille. Il y a un. Donc, il y a une fois que je demande pour les avoir, ces jeux-là. Je ne sais pas, il y avait d'autres, mais bon. Je vais les prendre. Euh, je viens de voir. Le Section 8. Donc, elle a fait part-time gate. Sunspeak. Par Sunspark. Le livret. Waouh. Oh, putain. La vache. Il est balèze, le livret. Putain. Section 8. Je ne connais pas du tout. Alors, je crois. Je ne sais même pas si c'est sorti sur PlayStation 3. Ça, ça ne me dit rien du tout. Donc, il est complet. C'est numéro 74304 de la Xbox 360. Je ne sais pas si ça se prononce bien comme ça, mais il y a une empreinte et une rigure. Bon, vu l'époque j'ai failli. C'est pas très grave. Et le dernier que je lui ai pris, c'est le Soul Calibur 5. Parce qu'il me saoule, il me calibure. Il y a un notice dedans. Voilà. Ah oui, il y a un notice. Il me paraissait bien léger. Je me suis dit, il n'y a peut-être pas une notice. Donc, c'est Soul Calibur 5. Lui, il n'est pas trop trop méchamment rayé. Donc, c'est pas très grave. Voilà. Il est en français. Oui, c'est bon. Deux épées, deux générations, un même destin. Ah ben, il n'y a pas de numéro, celui-là. Donc, tout ça, là, les quatre jeux, j'ai payé 5 euros. Donc, il y a à peu près un euro et quelques le jeu, quoi. Donc, ça reste raisonnable pour ces quatre jeux 360. Maintenant, on va passer à quelque chose que je ne prends pas aussi. D'habitude, j'avais commencé par ça. C'est des magazines. Je ne fais pas des magazines sur n'importe quoi. C'est des magazines sur Star Wars. Donc, quand je passe, on verra bien là. C'est des magazines anglais. Donc, ça sera pour l'échange. Je pense que je connais quelqu'un qui... Peut-être que j'ai quelqu'un qui serait peut-être intéressé par les magazines de Star Wars. Donc, celui-là, il est en anglais. Apparemment, il y a une maquette à l'intérieur. On dirait qu'il y a une maquette à l'intérieur. C'est des plans du sabre laser. On a pas mal de petites choses, vous voyez. On a un plan technical journal. On a le plan de Tatooine, je pense. Donc, il est... Ben... Il y a ça, quand même. Il y a le plan d'un des vaisseaux, mais je ne sais plus lequel. C'est dans le retour Jedi. Ah ben, il y a le plan de R2D2, tiens. On a le plan de R2D2, c'est pour le reconstruire. Et là, c'est dans le retour du Jedi, ça. Mais je ne sais plus quoi il appelle le vaisseau. Il y a le vaisseau de Jabba le Hut. Je ne sais pas s'il y a un nom. Bon, enfin bref. Ça, c'est bon. Ah ben, il y a le jeu en Empire Strike Bike sur la Super Nintendo que j'ai déjà, bien sûr. Très bon jeu. On continue avec les magazines toujours sur Star Wars. Un Lucasfilm Magazine numéro 1. Donc là, c'est assez rare. De 95. Il est numéro 1 et des 95. Donc, ça va être 35 francs, oui, c'est ça. Donc, il n'est pas très épais, mais il est en français. Il y a Georges Lucas qui s'est cassé le bras. Il s'est pété le bras. Et là, il était jeune encore. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de lui. Bon, il n'y a pas beaucoup de pages. S'il y a 20 pages, c'est vraiment très peu. C'est minimum. Donc, il y a déjà ces deux magazines-là. On a un autre magazine. Ah non, c'est en français. Non, je crois que c'est en anglais. C'est Star Wars, le matériel de compagnie. Hop, c'est quoi ça ? On a des posters. Ouais, c'est un espèce de poster. Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai même pas lu, en fait. C'est en français, oui. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais même pas quand est-ce que ça sortit parce que là, je ne connais pas du tout. Il y a un truc à l'intérieur. C'est une technique, ça. Ah, c'est un truc pour jouer. Ah, c'est un jeu de rôle. Ok, d'accord. C'est un jeu de rôle. Ok. Alors là, ne pas le demander à moi parce que là, je ne connais rien. Là, ça doit être le plan de jeu, je pense. Je ne connais pas. Grande chose à ça. Le matériel de compagnie. On va voir. C'est sorti en 90. Par le casse-fume et l'td. Et c'est inclus baume. On a invité mon arrondissement. C'est très long que chez moi, tu vois. Ça va plus existé aujourd'hui. Encore un autre magazine. Le casse-fume magazine numéro... Je crois que c'est numéro 4. Donc celui-là est sorti en printemps 96. Les magazines qu'on trouve. On voit souvent en marchant de journaux. Ça va peut-être m'en prenait à l'époque. On avait... On n'est pas fait beaucoup. Un peu le prix du magazine. Il y avait tout le temps. À la fin, je me rappelle, on pouvait acheter des goodies. Sur Star Wars. Et oui. Ça parlait de Star Wars surtout. Mais aussi... Il y avait un choix de l'empire. Un des jeux sur l'unité de 64. Et les PC. Il parlait de... Ah ! J'ai oublié son nom. Ian Jones. Ça parait d'Inihan Jones. Et à la fin, vous avez... Voilà. Les petits goodies que vous pouviez acheter. Voilà ça. Voilà ça. Ici. Non, c'est pas là. C'était pro-directeur. Là, on pouvait acheter tous les goodies. Par exemple, on pouvait acheter de la casquette et le blouson THX. Aussi le tee-shirt. On pouvait acheter le vaisseau... Le foco minimum. On pouvait acheter tout quoi. Le Star Destroyer. Le... 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 Les... Pire CH隊 riame... Tu veux acheter des casques ! » Là il n'y a pas beaucoup de pages de... Parce que le magazine est tout juste d'être ouvert de comment c'est quoi. Là il y a pas et vous aviez au moins... Au moins 5 et 56 pages. À la fin. On a des tes rampis. Donc là il parle de Star Wars Rebellation 2. est sorti sur playstation 1 le taille fighter je crois qu'il est plus sorti sur pc et se dit qu'elle aura je pense qu'il s'est sorti que sur pc mais je ne connais pas les filles et les jeux lucas art et des choses que j'ai pris un magazine moi là c'est plutôt un comics c'est le comics de star wars the early adventures la mine manning donc c'est certif quand ça c'est un anglais bien sûr et on n'est pas en 94 apparemment donc on doit être en octobre dans le top 94 donc c'est un petit comics donc je vais récupérer c'était un équivalent et 5 euros le tout j'ai pris là vous les 10 au départ on avait 10 euros et magazine c'est un peu mal j'ai pris le tout pour 5 euros alors ce n'est pas tout ce que j'ai récupéré c'est bien ce qu'il a fallu demander pour avoir certains jeux bon après il y avait beaucoup aussi beaucoup de jeux de merde qui était exposé mais j'ai quand même sorti quelques kilos dans tout ça j'ai récupéré un monster monster de dire monster en termes d'ancers monster lab je connaissais pas du tout le monde se m'a traîné du coup mais par contre la jacquette me dit quelque chose mais je sais plus où je l'ai vu sans doute un de mes compères qui vend qui achètent qui achètent des jeux en vide grenier peut-être à starion peut-être je sais pas qui est ce qui m'a fait montrer ça ou peut-être discovery game peut-être que c'est lui j'avais vu je sais plus qu'un youtube heures avait mis ça mais moi c'était discovery game ça doit être oui j'avais vu ce jeu là et j'ai pas commun celui-là et c'est très rare de trouver surtout en vide grenier sur paris et dans un environ du coup je l'ai pris c'est le monster lab donc ça sera à découvrir ce petit jeu ça sympa il est complet il ya la notice et il est multilangue quant à lui parce que là on a l'air non c'est pas multi non c'est double langue où il ya le français et le néerlandais à d'essayer à voir je ne connais pas donc là on va continuer sur aller vers ça les cartes pokémon que je vais offrir mon ami donc du coup elle est une avec moi et j'ai récupéré pour elle parce que continuer ses collections finalement elle voulait arrêter un petit peu elle voulait se calmer et du coup pas qu'elle a l'air bon quand elle a elle a récupéré a aussi acheté des cartes pokémon et dans son dos bah je lui ai acheté les cartes pokémon vu que ça valait pas trop cher bon bah j'ai négocié bien sûr j'ai récupéré donc un paquet deux paquets trois paquets quatre paquets donc cinq six sept et non il y en a un huitième donc j'ai récupéré ces huit paquets de cartes pokémon donc ça contient dans un pas dans un petit peu estic là ça contient à 54 pokémon et j'ai écouté j'en ai côté un donc celui-là celui qui est ouvert l'aléastique là celui-là j'ai compté 58 donc bon il devait y avoir plus de 50 en fait donc il y en a plus de six ans c'est bien compté donc on a huit paquets de cartes pokémon donc je lui offre à tout ça j'ai eu pour 15 euros donc elle a pris de son côté des trucs bon après il y aura sans doute et des doubles mais elle fera les échanges avec ses amis copines parce qu'elle aussi je savais pas mais elle aussi avec les collectionnés pokémon donc elle va pouvoir se les échanger elles vont être contentes toutes toutes les copines donc voilà pour ces cartes pokémon donc les payer 15 euros le lot je crois que j'avais négocié parce que c'est un peu plus cher et j'ai réussi à négocier avec un c'est quand même pas bon après ces cartes pokémon on va passer aux choses sérieuses maintenant allez c'est parti on va passer à la ps3 comme vous savez je suis faux que c'était la ps3 donc enfin j'ai récupéré ce jeu ça faisait un moment que je voyais mais à chaque fois il est un état dégueulasse en voie que celui là il faudra changer la boîte parce qu'il ya de pété c'est le bring bring donc il est complet bon la boîte est pas changé parce que il est un peu un peu pour la boîte et l'animation fermée n'ont pas gardé l'état décédé un peu poussière mais c'est pas très méchant donc celui là j'ai même pas gagné c'est un français c'est le numéro 1304 et il ya juste la boîte à changer je continue avec la ps3 je rentre le bas de compagnie alors la dernière fois de les rentrer le bas de compagnie en édition platinum donc là je rentre en version normal quoi sachant que moi déjà chez la version collecteur avec la boîte métallique à tout doré et avec la grenade qui sert en 3d là donc maintenant j'ai tout l'intégral j'ai le coffret collecteur métallique on dit que moi on s'appelle merde on en steelbook je l'ai en patinia mais maintenant je l'ai en black label donc le premier les premiers c'est le tout premier jeu avec les messieurs mercenaries 2 j'adore par contre il a mal de vie donc on a la publicité sur mercenaries de l'enfer des favelas on a la petite notice le cd qui est avec qui est en parfait état et bien sûr c'est un français donc c'est numéro 259 et là je suis pas sûr qu'il ait trouvé pour celui-là parce que là on est je pense pas je sais pas peut-être que j'ai une connu mais je sais que j'ai joué à l'époque j'ai plus joué sur 3060 j'ai récupéré de l'avatar the game il me semble que je l'ai en édition normale je regarde tellement parce que je sais plus donc du coup va le avatar ça sera plus la peine de le prendre ça c'est sûr je suis tranquille donc c'est la version essentielle de avatar the game d'ailleurs en français ou pas il soit la planète de pandora et déclencher la guerre oui il est un français et du coup il ya la notice alors je pensais que je l'avais en bon en essentiel j'avais un groupe d'un seul coup quand je suis rentré chez moi j'ai regardé dans mes jeux essentiels non je n'ai pas je n'ai pas vous pas énormément mais non je n'ai pas le cd bon il ya une empreinte pour identifier la personne qui a mis son empreinte sur le cd direct au comico et ses numéros 6 à 67 eux je sais pas n'est pas vu donc je vois pas dans mes trucs essentiels donc voilà c'est tout pour ces jeux playstation 3 et voici ce que j'ai récupéré voir ça pèse son poids une wii black édition donc une wii sport freezer pack apparemment donc la version noire on s'est inclus waouh un jeu de ouf regardez moi ça roula je vais casser la gueule c'est un clou regardez moi ça regardez un trouvable ça a trouvé comme je veux ça ça et ça c'est un trouvable pour trouver dans jamais de la vie c'est les trucs de la mer quoi c'est oui sport plus oui sport freezer alors je suis riche je suis un homme richard c'est bon donc là elle pèse son poids quand même la bête alors elle m'a dit que enfin je passe un coup de faute là dessus un feutre noir j'en ai du coup je passerai coup de feu sur le noir pour faire pour le rendre un peu plus présentable donc la personne ben je vais pas essayer de négocier parce que vu le prix franchement va balle va balle on fait négocier un peu plus bas mais bon il faut pas gager non plus apparemment il était encore emballé il est en déballé le jour de la brocante ils en savaient pas ce que c'était et puis du coup ils ont ouvert et ils ont vu que c'était à wii qui devait offrir sans doute à leurs gamins il ya moult années donc ben voilà c'est une wii black édition ouah on va garder l'arrière elle était par contre elle était bossée et en roue la vache en but elle a subi un je suis pas sûr qu'elle soit réellement de neuf ans à mon avis bon elle a dit ça juste pour pour ça vous c'est bon à l'avoir donc là du coup elle est un petit peu amoché à l'arrière on a la console oui ma console oui noir on a les wii mot tout ça noir et on a le jeu oui sport à l'intérieur et oui sport resort 15 force je sais pas du tout ce que c'est donc c'est la première fois que j'ai une en boîte sur une console oui noir entière en boîte j'en ai déjà chopé une basse et dans le gros ni ce qui est marrant c'était dans la vie de grenier je crois que c'était la semaine dernière on pourrait mettre comme ça parce que sinon ça fait flou n'arrive pas à faire une mise au point désolé pour la jeune du coup j'avais récupéré cette console là et il s'est avéré qu'en regardant le modèle je me suis dit tiens j'avais marqué ça à l'époque ben il s'avère qu'en fait c'était une édition usa et elle fonctionne très bien ça va dire j'ai joué je voulais tester bien sûr pour voir si elle fonctionnait parce que pour 5 euros allait mieux savoir si elle fonctionne quand même ça serait plus marrant et j'ai c'est surtout qu'en fait en regardant ça s'appelle sur le côté des numéros de modèles non il est marqué eur et moi je voyais marqué usa j'ai fait voilà ça se trouve c'était une console usa on reprends c'est pas un truc de ouf il y avait un jeu dedans c'était un fitness zumba fitness et le cd était bien un cd anglais un cd america par contre avec le petit ovale là je pense qu'on voit là non il n'est pas le petit ovale nintendo vous savez le petit truc qui ressemble à une case d'un euro qui est doré tout ça et du coup n'était pas ovale il était comme un ballon de rugby oublie nous on fera le boxing de cette console et peut-être même un crash test de cette console dans une prochaine vidéo donc voilà tout ce que j'ai récupéré donc pour tout soit 65 euros en tout cas on s'en va ne pas craquer j'ai pas craqué c'est pas non plus donc voilà bon bah on a récupéré une wii noir édition trois jeux playstation 3 on est maigre sur le pc chaîne 3 il y en avait d'autres mais je vous assure les états et puis les prix c'était donc trois jeux ps3 quatre jeux xbox 360 bon c'est pas de la merde c'est pas les titres et c'est pas les types des merdes quand même parce que je vais pas prendre des fifa et des trucs comme ça sur 360 j'ai récupéré donc un seul jeu oui et huit paquets de 50 cartes pokémon donc ce qui me fait à peu près c'est en cartes mais il n'a plus de la plus à l'intérieur du contenu donc c'est pas mon avis les filles qui ont fait ça il ne savait pas compter parce que les 10,50 mais en fait il n'avait 58 pas mais pas moi j'ai pas le pleinement fait par tourner la rencontre et dire ouais vous avez plus de cartes donc voilà j'ai dû dépenser peu près en tout 50 5 euros un truc comme ça je pense pas que le total merci d'avoir regardé ce big grenier live du coup n'hésitez pas à mettre le pouce bleu le commentaire partager la vidéo branche je sais pas si ça se dit encore encore et surtout abonnez vous les amis ce qu'on avait déjà à plus de 180 grâce à vous c'est grâce à vous les mecs et les filles on est plus de mecs que de filles mais bon si les filles voulaient venir n'hésitez pas à venir allez ciao prochaine vidéo dans la semaine hop on va faire une boxing de la console alors sachant que je n'ai pas oui parce que j'ai oublié que c'est une chose je n'ai pas gardé s'il était dedans vu le poids il me semble que oui jusqu'à m'a dit qu'elle n'a pas jamais ouvert tout ça a vu souviens pour savoir c'est le jeu dedans logiquement ça devrait être la bonne ça sauf c'était une ouille blanche ou une ouille rouge ou une ouille bleue aussi peut-être ça a rien à voir donc ça va être la découverte donc il est possible que même qu'il y ait aussi une playstation 3 dans 60 gigas donc voilà rendez vous pour la prochaine vidéo pour l'unboxing de la wii pour savoir s'il ya bien dedans ciao les amis le pouce bleu commentaire et abonnez vous ciao